bonjour à tous, salut c'est Vastriotep, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une review sur une réplique longue, bon bah c'est parti on attaque la review du GHK STAIR AUG alors ce STAIR le voilà donc évidemment dans la boîte là pour le moment il m'a coûté environ 400 euros frais de port inclus donc je l'ai acheté sur ASOFT TIGER 411.HK j'ai pas eu la douane, j'ai eu de la chance sur ce coup là, sachez qu'il existe aussi, enfin il est aussi en vente sur Samoon qui est le revendeur officiel alors avec ce STAIR AUG en fait ce qui est cool c'est qu'il y a plein de kits etc donc moi déjà pour commencer j'ai pris évidemment des chargeurs supplémentaires ils coûtent assez cher, ils coûtent environ 70 euros pièce, frais de port inclus toujours donc bon bah c'est pas négligeable et j'ai aussi pris donc un petit rail donc ça c'est pour le transformer en vraie version A2 on va dire entre guillemets donc un rail FIKATINI pour remplacer le viseur de base et lui coûte pareil les frais de port inclus dans les 60 euros ce qui est encore une fois pagoné c'est d'ailleurs pour ça qu'en terme de kit je me suis arrêté là mais il y a encore pas mal d'autres éléments à venir normalement c'est pas encore sorti il y a un autre rail qui devrait exister avec un espèce de truc un peu plus haut là un peu plus conforme peut-être au modèle rail il y a aussi donc le RIS à l'avant pour faire un modèle A3 couplé avec ça mais là aussi le prix m'avait l'air un peu excessif du coup bon bah pour cette première commande j'ai pas préféré investir là dedans et ce qui est assez sympathique aussi c'est qu'il y a différentes tailles de canon donc le modèle par défaut un canon il me semble 20 pouces et du coup ils ont aussi sorti des canons en 16 ayant 14 pouces si je me trompe pas à des prix aux alentours des 100 euros frais de port inclus quelque chose comme ça donc c'est un peu trop cher pour moi donc j'ai pas préféré investir là dedans pour le moment on verra plus tard il existe aussi un petit outil pour régler les sites donc le viseur du modèle de base il coûte entre 40 et 50 euros il me semble encore une fois je trouve ça un peu plus cher mais bon et comme la puissance du modèle de base n'est pas réglable LG Airsoft propose évidemment un oseur réglable qui coûte un peu moins de 50 euros il me semble 46 quelque chose comme ça donc si vous voulez régler la puissance ça va être indispensable avec mon Rayris j'ai eu la chance de recevoir des embouts de BB loader puisque comme on le sait sur le GHK il faut des BB loader avec un embout spécifique pour pouvoir charger les charges à rendu on y reviendra donc là j'en ai quand même pas mal j'en ai 5 donc ça c'est plutôt cool et j'ai aussi eu des petites valves voilà des petits joints en fait pour les valves au cas où j'ai des problèmes c'est toujours bon à prendre jusqu'à maintenant j'avais pas eu à m'en servir même sur mes autres modèles en G5 il y a eu un petit problème d'usine on va dire mais en général les valves cadeaux sont bons donc si jamais ça arrive au moins j'ai un petit peu de marge et ça c'est vraiment sympa puisqu'évidemment ça ça vient de Samoon sachez que quand vous commandez chez Samoon en général vous avez toujours des petits cadeaux en plus que ce soit de lille, des embouts de BB loader, des joints vraiment ils sont assez sympa parce qu'on met toujours des petits cadeaux avec leurs colis ça c'est top merci alors on va parler très très rapidement du packaging puisqu'avec GHK c'est simple il n'y en a pas en fait c'est ultra rudimentaire dans le bon sens c'est bien une boîte en carton avec GHK le nom du modèle ça s'arrête là on a un petit made in Taiwan ici ici on a quelques explications rien d'incroyable là évidemment elle est légère fait que j'ai enlevé le haut de l'intérieur sinon ça n'est pas possible donc voilà pour l'extérieur du packaging et à l'intérieur on a une coque en polystyrène et ça mes amis c'est l'enfer c'est l'enfer c'est insupportable d'avoir une coque en polystyrène ça fout du polystyrène dans toute la réplique c'est un carnage d'autant plus que la mienne a bien souffert il y a un renseau qui a pété là c'est complètement tordu la mienne a bien souffert dans le transport donc au niveau de protection de la réplique ça va que le haut est quand même assez costaud mais enfin vraiment amis constructeurs GHK et autres arrêtez avec le polystyrène je vous en supplie il nous faut trop de temps derrière pour tout nettoyer c'est un carnage du coup dans ce packaging on a juste la réplique et un chargeur et aussi un petit manuel manuel que je trouve pour une fois vraiment incroyable il est vraiment... enfin incroyable il est vraiment très bien détaillé alors il n'y a pas de français ça c'est dommage par contre tout est bien expliqué tout est assez limpique, clair il y a des bons conseils, des bonnes explications donc un très bon manuel merci GHK ça fait plaisir et c'est tout sur le packaging puisqu'après tout il est trop sommaire donc on ne va pas s'étendre dessus on passe de suite à la réplique bon je vous ai assez fait languir voilà le bébé le Stair AUG de chez GHK alors je ne sais pas si on dit AUG ou AUG puisque AUG normalement c'est une abréviation moi je vais dire AUG parce que je trouve ça la plus fluente mais à mon avis il faut le dire AUG mais bon voilà donc pour moi c'est un Stair AUG donc le voici tout juste déballé de nom puisque je m'en suis servi en partie j'ai disséqué sous toutes ses coutures comme d'habitude lorsque je vais vous faire une interview j'analyse à fond chaque réplique avant de vous les présenter et là j'ai pas mal de trucs à vous dire notamment au niveau de l'externe comme vous pouvez le voir la finition de ce Stair d'ensemble par rapport à d'autres modèles de GBBR est vraiment excellente vraiment il est très bien fini le choix des matériaux et la qualité des matériaux est vraiment assez impressionnante par contre pour du GHK je dois dire que j'ai été un petit peu surpris de constater qu'il y a une baisse de finition et d'assemblage c'est à dire que sur certaines parties par exemple voilà au niveau des moulures sur la crosse derrière on a quelques bavures par exemple et au niveau des assemblages on a parfois des petits espaces des petits jeux assez étranges on va dire c'est pas un endroit où j'aurais pensé voir du jeu je vous rassure rien de grave rien de gênant mais ça m'a surpris pour GHK alors comme vous pouvez le constater ce modèle est noir enfin on va dire plutôt gris foncé il n'existe pas aujourd'hui de modèle en couleur OD vert comme normalement ça tend à le trouver sur un Haug je n'ai pas trouvé non plus de version tan donc voilà pour le moment si vous voulez un Stair Haug gaz il n'y aura que cette couleur une des choses qui m'a particulièrement étonné avec ce Stair Haug c'est son poids il fait moins de 3 kg sans chargeur donc 2,9 kg il me semble alors que le vrai fait dans les 3,6 kg si je ne me trompe pas non plus toujours à vide donc il est quand même beaucoup plus léger que le vrai et puis surtout pour une réplique longue de ce type il est léger je veux dire j'ai eu le L85 en main pendant pas mal de temps il perd son poids l'animal et celui-là à la différence c'est un poids plume c'est vraiment incroyable d'autant plus que l'architecture bullpup donc avec tout le poids centralisé ici fait que on a vraiment une ergonomie une prise en main qui est fantastique c'est très très agréable à utiliser c'est génial l'équilibre pour vous dire il est ici je vais essayer de vous montrer sans faire tomber la réplique il est juste là dans un angle parfait juste derrière la poignée donc au final quand on veut jouer en partie on a un poids qui est somme toute sur le corps assez réduit et puis surtout quand on veut épauler et prendre la visée sur quelque chose c'est vraiment assez excellent et assez impressionnant donc vous pouvez remarquer que c'est une réplique assez longue avec un canon de 20 pouces mais grâce à l'architecture bullpup donc le canon qui vient jusque là si je ne m'abuse donc là on a vraiment un canon qui est assez long mais grâce à l'architecture bullpup ça nous permet d'avoir un encombrement très réduit au final au niveau des marquages le vrai modèle en tout cas d'après mes recherches c'est assez pauvre en marquage donc au final il n'y a pas de marquage spécifique sur la version de GHK ce qui n'est du coup pas une hérésie d'un point de vue modèle réel le seul marquage qu'on a c'est ici donc la marque GHK et le modèle A2 sauf que c'est assez surprenant parce que ce n'est pas un modèle A2 du tout c'est un modèle A1 avec le liseur classique avec une anti-grossissante mais ce n'est pas le modèle A2 je ne sais pas pourquoi ils ont voulu utiliser ce terme c'est un petit peu dommage mais bon après chacun chacun fait ses choix moi personnellement ça ne me dérange pas le marquage m'en fout un petit peu du moment que la réplique équipée jouable le reste c'est un petit peu superflu autre détail intéressant l'éjecteur de douille qui se situe ici il est amovible c'est à dire que comme la réplique peut être utilisé par un droitier ou un gaucher et bien ici nous avons un des trous pour faire sortir les cartouches sur le modèle réel mais de l'autre côté nous avons un petit cover en plastique qui est amovible voilà il s'enlève très facilement et du coup si jamais vous voulez le changer pour une raison ou une autre et bien c'est assez facile c'est pas mal pour vérifier vite fait si jamais vous avez un problème au niveau de l'interne mais dans les faits moi je m'en sers absolument pas c'est un petit détail qui reste assez cool cependant alors je vous disais que c'est une réplique qui est conçu pour être utilisé par les droitiers ou les gauchers donc ça se voit par rapport à l'éjecteur des douilles effectivement mais pas par rapport au levier d'armement puisque celui-ci n'est uniquement utilisable sur le côté gauche de la réplique donc si jamais vous êtes gaucher il faudra utiliser votre main forte pour armer ce qui est assez dommage par contre à la différence d'un L85 par exemple le levier est à l'avant ce qui fait que même en tant que gaucher et bien à aucun moment vous allez avoir le levier d'armement qui va vous revenir dans le nez et donc vous pouvez vous en servir d'une façon totalement transparente également toujours pour les gauchers tous les petits outils indispensables tous les petits boutons indispensables sur les répliques comme le sélecteur de tir par exemple qui sont ambidextres donc ça c'est parfaitement normal sur une réplique assez moderne comme ce Stair Hog donc au niveau du sélecteur de tir nous avons trois positions la position la position où là par contre, une pression légère sur la gâchette va déclencher un tir en semi-auto, et une pression forte va déclencher un tir en full-auto. Alors, ce dernier point, il est vraiment très agréable sur cette réplique. Il y a le même système sur pas mal de répliques, notamment le P90EWE. Et sur le Stair Hawk de GHK, franchement, c'est très facile à sentir. On voit très bien quand on tire en semi ou en full, c'est dur du coup de se tromper entre les deux modes. Et c'est un vrai plus, c'est un vrai gain sur une réplique de ce style. Par contre, je regrette personnellement un petit peu l'absence d'un mode Burst. J'aurais préféré en troisième mode un mode Burst. Mais bon, écoutez, on va pas trop en demander non plus. Ça fonctionne déjà très bien comme ça, donc tant mieux. Toujours sur l'externe, on a des attaches-sangles en haut et en bas de la réplique. Ce dernier, on peut le retirer pour sortir l'interne de la réplique. Et on peut le changer de place, donc à droite ou à gauche, selon si vous êtes dorati ou gauché ou selon vos préférences. Ce qui est assez sympathique. Un autre petit regret que je peux avoir sur cette version assez simple, c'est qu'ici, on n'a pas de rail latéral. C'est dommage parce que sur pas mal de modèles, on peut voir un rail latéral ici. Et puis ça peut toujours servir pour mettre une rampe ou autre chose, notamment une scope cam par exemple. Parce que là, sur cette configuration-là, j'aurais du mal à mettre une scope cam, c'est un petit peu dommage. Mais à mon avis, si on est un peu bricoleur et un petit peu aventurier, c'est pas impossible de pouvoir percer la matière et fixer un rail maison entre guillemets. Je ne sais pas si je le tenterais, mais en tout cas, sachez qu'à mon avis, ça peut être possible. A l'intérieur, je n'ai pas vu spécifiquement de problématiques de place. Au niveau du viseur, on a un viseur avec un grossissement assez léger, du x1,5 ou x2, je ne sais pas très bien, en tout cas, il est assez léger. Le viseur est de très très bonne qualité, très honnêtement, la vision est très claire. Le dot à l'intérieur, c'est juste un point noir. Donc ça, c'est vraiment sympathique. En plus, en haut de la réplique, ici et ici, il y a de quoi faire un espèce de viseur des sides classiques comme sur une vue pistolet. Je trouve ça assez dommage, étant donné que ce n'est pas aussi efficace qu'un red dot. D'ailleurs, j'aurais apprécié ici la possibilité de mettre, pourquoi pas avec un kit en plus, un rail pour mettre un mini dot. Or, pour le moment, ça n'existe pas, donc tant pis, c'est encore un truc qu'il faudra faire un petit peu soi-même. Par contre, sur ce viseur, moi, j'ai un gros coup de gueule entre guillemets à pousser pour régler le dot. Il faut soit être assez bricolo et avoir un outil spécifique maison, soit acheter l'outil, comme je vous ai dit en intro, vendu par GHK, pour régler, ici et ici, les deux dots. Et bien, très franchement, c'est abusé, ça ne se voit plus ce genre de façon de faire, ce qui fait qu'au final, sans débourser encore de l'oseille, ce dot ne sera pas réglé ou ce sera compliqué à régler. Mais c'est vraiment dommage, surtout que, bon, on voit que tout est prévu pour pouvoir régler naturellement. Donc, tant pis, voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu mettre un rail Picatinny pour pouvoir mettre, moi, mes red dots, mes outils, les 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 outils. C'est un rail, donc, qui est amovible, donc, soit, vous pouvez la prendre de cette façon-là, donc, comme une crosse normale, enfin, une poignée normale, donc, verticale, soit, vous pouvez la mettre dans une position intermédiaire. Je ne comprends absolument pas ce système, puisqu'en fait, en poussant, elle se rabat, donc, ça doit vouloir dire qu'on doit la prendre et maintenir une pression telle qu'elle, pour qu'elle reste en position, c'est assez désagréable. Voilà, une position verticale, comme ça, qui a ma préférence, franchement, comme ça, on a une prise en main qui est idéale, et ça marche très bien. La poignée a pas mal de jeux, c'est un petit peu dommage, cela dit, c'est un jeu fonctionnel, ça ne gêne pas trop, c'est un petit peu désagréable au début, mais ça ne gêne pas trop en partie. Par contre, il y a beaucoup plus de jeux, je trouve, comme ça, et là, c'est beaucoup plus désagréable. Voilà, ça bouge, c'est assez curieux. Mais encore une fois, c'est un jeu fonctionnel, je n'ai pas eu l'impression que c'était plus fragile qu'autre chose, donc, bon, on va dire que c'est normal. Il faut que je vous montre aussi quelque chose à propos du rechargement, qui m'a assez surpris. Alors, sur le rechargement, on a un levier d'armement, tout ce qui est plus classique, mais, en fait, le rechargement sur cette réplique n'est pas très agréable. C'est-à-dire qu'en fait, on a un ressort qui semble être commun pour la culasse et pour le levier. Ce qui fait que, quand on va vouloir armer la culasse, il va falloir faire une première pression qui va uniquement comprimer le ressort, et une deuxième qui va pousser la culasse. C'est très particulier. Alors, dans le feu de l'action, ça ne va pas sentir, mais franchement, quand on y fait gaffe, ce n'est pas agréable, parce que, du coup, on va faire deux mouvements, en fait, un et deux. Ce n'est pas en un seul coup, comme sur le G5, par exemple, ou sur d'autres modèles. Évidemment, dans le fonctionnement de la réplique, ça n'a pas d'impact, mais en termes de feeling, ce n'est pas ce que j'ai trouvé le plus sympathique. Un de mes plus gros regrets est l'absence de Bolt Release à cet endroit sur la réplique, donc normalement en présence sur les versions les plus récentes. C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas non plus d'origine. À propos des chargeurs, maintenant. Comme le modèle réel, ils sont une coque plastique, par contre, ils ne sont pas transparentes. C'est un petit peu dommage, j'aurais voulu une espèce de version transparente avec des fausses cartouches, ça aurait été rigolo. Mais qui dit coque plastique, dit qu'en général, bonne résistance au froid. Il n'est pas encore très froid dans la région, donc je ne peux pas vous dire si ça va tenir ou pas, mais connaissant la résistance du G5, il n'y a pas de raison que celui-ci, en tout cas, ne fonctionne pas aussi bien. Je vous ferai éventuellement un petit feedback derrière pour vous dire. La capacité en guis est de 36 billes, on peut forcer peut-être jusqu'à 38, je crois, mais il ne faut pas en mettre trop dans le chargeur de GHCA, ça se voit parce qu'à chaque fois, on a une petite bille qui sort un petit peu plus en avant et qui gêne à l'insertion du chargeur. Donc 36 billes, c'est excellent pour un modèle de GBBR, on est plus ou moins autour des quantités du modèle réel, ça permet d'être assez proche du modèle réel quand on joue, et ça, moi, c'est ce que j'adore. Le remplissage des billes sur ce modèle est également bien plus agréable que sur les modèles type N4 ou G5 de GHCA, puisqu'en fait, ils ont retravaillé l'entrée des billes, qui est beaucoup plus, il ne faut pas exagérer, qui est légèrement plus large que sur ces autres chargeurs. Du coup, on a besoin de moins forcer sur le BBB pour faire entrer les billes, donc moins de risque de casse, et c'est plus agréable à remplir et plus rapide aussi. On constate également sur les valves deux améliorations. Donc, tout d'abord, la valve de percussion qui est vraiment à l'intérieur, elle est rentrée dans le chargeur, elle ne sort plus, elle n'est plus proéminente, comme sur le G5. Ce qui fait que quand on le met dans une poche chargeur, on a moins de chance de l'accrocher. C'est beaucoup moins gênant quand on l'accroche, donc soit on la casse, soit ça dégaze d'un coup, c'est toujours gênant. Pareil au niveau du rangement, quand on est dans un sac et qu'on veut se déglacer avec, moi, je n'ai pas peur de la mettre dans un sac, un peu n'importe comment, et qu'il y a quelque chose qui appuie dessus et qui va me faire dégazer le chargeur. Et ensuite, sur la valve de chargement, l'insertion, le trou pour insérer la bouteille de gaz, la tige de la bouteille de gaz, est très fin, très 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 fin. Ce qui me permet de me dire qu'à l'on dit, pour démonter cette valve, il faut complètement démonter le chargeur. Mais l'avantage, c'est que ça réduit le risque de chance de faire rentrer des saletés à l'intérieur, et donc de vous gêner ou d'abîmer les valves quand vous nous en servirez. Le chargeur est très léger également, comparé au G5. Il fait 390 grammes. Croyez-moi, quand on passe du G5 sur sa ceinture à ce genre de chargeur, c'est le jour et la nuit, ça fait du bien, on respire un peu. Du coup, le poids total de la réplique, une fois chargeur engagé, et aux alentours des 3,5 kg, c'est toujours inférieur au modèle réel, mais ça reste un poids assez contenu et totalement jouable pour les petits gabarits dont le permet de faire partie. Dernier point sur ce chargeur, qui est très surprenant au début, c'est son insertion dans la réplique. En fait, il est extrêmement dur à insérer au début, quand la réplique est neuve. C'est-à-dire qu'il faut vraiment appuyer très fort jusqu'à ce qu'on entend un claque et que le bouton du chargeur soit relevé. Voilà, là il est relevé, tout va bien, le chargeur est maintenu, il n'a aucun jeu. Ça, c'est vraiment impressionnant aussi. Pas de jeu, bien maintenu, mais par contre, il a fallu forcer un peu comme un malade au début pour qu'il rentre. Et évidemment, si on force pour le rentrer, il faut aussi forcer pour le sortir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton pour faire tomber le chargeur, il faut appuyer et tirer assez violemment. Alors, je vous rassure, avec le temps, c'est enfin se faire. Plus je m'en sers et plus ça devient agréable, en tout cas, à utiliser. J'espère juste que ça ne va pas générer du jeu au bout d'un moment. Mais, voilà, au début, c'est vraiment surprenant. Et je ne déconne pas quand je vous dis qu'il faut vraiment pousser fort et tirer fort. Il faut même, comme vous avez pu le voir peut-être dans d'autres vidéos, l'insérer et mettre un grand coup dans les fesses, là, dans le chargeur. Ça, pour tous les amateurs GBBR, il y a toujours un petit côté flippé. J'ai un peu bousculé la mécanique interne en mettant un gros coup derrière. Mais en fait, ça ne craint absolument rien. Vous allez voir, c'est très bien conçu. Alors, qu'en est-il de l'interne et du démontage de ce GHK Stair Hog ? Eh bien, il est très comparable au modèle réel. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est toujours un plaisir de démonter en général un GBBR, parce que c'est toujours prévu d'être de façon assez facile, assez intuitive, toujours assez conforme. Mais je remarque que plus le temps passe et plus les constructeurs se rapprochent du modèle réel, même en termes de forme des pièces. Et ça, pour les amateurs de modèles réels, c'est déjà bien. Et puis, même pour nous, en termes de simplicité d'utilisation, c'est vraiment cool. Donc, sur le Stair Hog, c'est simple. On arme la réplique dans un premier temps pour pouvoir libérer l'avant. Donc, à cet endroit-là. On a juste un petit bouton à tirer. On fait tourner le canon avec la poids de mille. Et on a l'intégralité du canon qui vient tout seul. Canon sur lequel, donc de 20 pouces, on peut retrouver à l'arrière la bague de réglage du hop-up. Du coup, le réglage du hop-up est assez facile. C'est-à-dire qu'il faut uniquement tourner cette bague qui est crantée, sur laquelle il y a une petite flèche. Donc, on ne peut pas se tromper sur le sens. Tout ça, c'est très bien. Par contre, ça veut quand même dire qu'à chaque fois qu'on veut régler le hop-up, il faut sortir l'intégralité du canon. Moi, je suis désolé. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Ça m'énerve de démonter à chaque fois mon canon. Une fois qu'il est réglé, on ne touche plus, je suis d'accord. Mais c'est quand même franchement bizarre de devoir démonter son canon à chaque fois pour régler le hop-up. Une petite trappe d'accès avec un petit tournevis ou un truc comme ça, comme sur le G5 par exemple, ça aurait été largement suffisant. Bon, on ne va quand même pas trop se plaindre, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Maintenant que la réplique n'a plus de canon, on peut libérer la culasse. Et on constate qu'ici, on a un bouton sur lequel il faut appuyer pour libérer la partie bolt et viseur. Ce bouton, au début, quand il est neuf, quand la réplique est neuf, il est très très dur à faire bouger. Il faut limite y aller au marteau. La norme à nouveau, je devrais y arriver. Voilà. Mais vraiment, au début, c'est très compliqué. Il faut le manipuler un grand nombre de fois pour que ce soit facile comme maintenant à faire. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à pousser cette partie en avant. Et là, on a tout qui vient. Voilà, on a pu enlever à la fois le bolt avec les tiges guide et le upper avec le viseur. C'est pas fini. Il nous reste une dernière partie. Le trigger groupe a enlevé. C'est un petit peu plus difficile. En fait, le trigger groupe est maintenu dans la crosse par l'attache-sangle. Ça, moi, c'est une source d'inquiétude malgré tout. Malgré l'utilisation que j'en ai eue. C'est-à-dire que si vous utilisez une sangle, vous allez forcément avoir du poids qui va être mis sur l'attache-sangle. Et c'est l'attache-sangle qui permet de garder une cohésion entre le groupe des tentes, la coque à l'arrière et la verticalité de la réplique. Donc c'est quand même assez spécial. Pour le démonter, il faut appuyer sur cette zone un peu creuse à l'arrière de la crosse et tirer en même temps sur l'attache-sangle. C'est franchement beaucoup plus dur à faire qu'à dire. Déjà, parce que quand on appuie sur la zone un petit peu molle de la crosse, on ne sent absolument pas le bouton s'enfoncer. Donc on n'a aucune idée de si ça ne fonctionne pas. Et ensuite, il faut tirer quand même assez fort jusqu'à ce que ça se déclipse. Et c'est assez fastidieux. Je ne l'ai pas précisé, mais du coup, vous m'avez vu faire. Évidemment, pour démonter l'ensemble, il faut armer la réplique. Sinon, l'espèce de percuteur reste relevé et ça empêche le démontage. Allez, je vais essayer de démonter ça facilement sans en arracher les mains. Pour une fois, ça m'a fait mentir. C'est venu assez vite. Voilà. Donc on a d'un côté le talon de crosse. Qui est, je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur l'externe, mais qui est en plastique assez mou. Du coup, c'est très agréable. Ça fait plaisir de ne pas avoir un plastique super dur au niveau de l'épaule. Donc avec les deux petits crochets qui permettent de maintenir le bloc. Là, on a l'attache-sendre. Et on n'a plus qu'à tirer pour libérer le groupe des tentes. Qui est du coup parfaitement accessible pour nettoyage et graissage. Ce qu'il faut savoir quand on achète la réplique, c'est que l'interne est sec de chez sec. Donc surtout, je vous en prie, ne vous en servez pas directement en sortie de boîte. Profitez-en pour le démonter, graissez-le, nettoyez le canon qui était particulièrement sale quand je l'ai eu. Parce que sinon, vous allez abîmer un peu prématurément la réplique. Également, ce qu'on constate, et particulièrement sur ce modèle, outre les petits bords de police tirène que j'ai pu voir sortir malgré mes nombreux démontages à chaque fois, c'est que, comme c'est un GV Bayer, il y a beaucoup de mouvements mécaniques. Qui dit mouvement mécanique, il dit brodage de ces pièces mécaniques entre elles. et donc, qui dit génère des particules ferreuses, des particules de métal. Du coup, accentuez le nettoyage dans les premières utilisations, le temps que les pièces se mettent à bien fonctionner les unes après les autres. Car sinon, vous allez avoir vraiment des dépôts de particules, enfin voilà, des dépôts grises un peu partout. Bon, ça, c'est le signe qu'il faut re-nettoyer. Et toute la réplique. Quelque chose d'assez étonnant sur la crosse, enfin, du coup, la partie arrière du Hog, c'est cette petite trappe, en fait. C'est vrai, il y a un petit boutinou qui sort en plastique, et quand on le sort, ça donne accès à deux petits espaces de rangement. Ça mérite d'exister, je trouve que c'est un petit peu curieux, mais pourquoi pas, c'est sympa de la part de GHK, d'avoir, si c'est conforme au milieu de la réelle, de penser à ça, pour y mettre, je ne sais pas, vos pieds ou des petits objets sous Y. Mais à mon avis, vu la complexité de démontage de la partie arrière, vous n'irez pas les chercher souvent, donc à vous de voir. Le bloc détente a l'air vraiment bien conçu. On a des pièces qui sont assez épaises, qui ont l'air vraiment robustes. Ça, c'est le bolt catch, la petite pièce la plus classique qu'on peut trouver sur GHK. Donc on a cette pièce-là qui a un drôle de jeu, quand même, latéral, qui est très... qui bouge facilement, en tout cas, mais du coup, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça, c'est le bouton pour désengager le bloc détente. Voilà, on a toutes les pièces qui sont là, bien lubrifiées. Franchement, c'est plutôt très bon, très rassurant tout ça. Là, nous avons le bolt avec les tiges guide, donc avec le petit ressort qui fait un petit bruit particulièrement gênant. Là, le nozzle avec le bolt. Donc, nozzle spécifique, évidemment, au Haug. Pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que, je trouve, que les guides sont assez lâches. Le nozzle a quand même pas mal de mouvements latérales, c'est assez spécial. Mais bon, je n'ai absolument pas vu de problème pendant mes parties, donc pas de problème à signaler sur ce sujet. Là, on voit donc la gâchette, la pièce principale qui entraîne les deux tiges à l'intérieur, voilà, les deux tringleries. On en a une ici, c'est un peu flou, désolé, une ici, et une de l'autre côté. C'est tringlerie, cette tringlerie est en métal, un métal assez fin, mais qui a l'air assez rigide. Du coup, on a quand même des bonnes sensations avec. Pour le remontage, c'est vraiment facile, on a juste à remboîter les deux pièces les unes après les autres. Ça rentre tout seul. Le talon de crosse. Faites bien attention à bien le mettre en bas, sinon ça ne marchera pas. D'ailleurs, c'est sur le talon de crosse que j'ai noté pas mal de problèmes de finition. Regardez au-dessus, là. Ça ne s'emboîte pas très bien, ce n'est pas très propre. Petit dommage. Heureusement que le talon de crosse est très mou. Voilà un petit problème de finition ici. Ensuite, la culasse. Le hopper. a rentré en force et a verrouillé avec la pièce d'en bas. Et pour finir, le canon qui rentre comme ça va normalement. Et voilà. Franchement, on a du mal à faire plus simple. Alors, voyons voir cette détente en semi-auto. Alors, elle est franchement très agréable. Elle est très souple. On n'a pas besoin d'exercer beaucoup de pression dessus pour que le coup parte. Le trigger reset est vraiment pas mal aussi. On le sent bien. On l'entend bien. Par contre, ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'on n'a absolument pas de zone dure. C'est-à-dire qu'on va appuyer et hormis d'avoir l'habitude, on ne va pas savoir quand est-ce que le coup va partir. Mais bon, ça n'empêche pas de faire des tirs en rafail, du tir rapide, sans aucun problème. Allez, voyons ce que ça donne maintenant en full auto. Donc, on a le premier cran avec le semi, puis le full auto. C'est vraiment très agréable. On voit vraiment la différence. C'est assez incroyable. C'est vraiment une des seules répliques que je connais en GDDR avec laquelle j'aime jouer en full auto. Pour les tests chrony, j'avais une température de 20 degrés environ. Finalement, cette réplique ne tape pas si fort. C'est sûr qu'en été, elle sera injouable, elle sera trop puissante, mais pour le moment, voilà, à 20 degrés, c'est parfaitement jouable si on fait attention. Et si on exclut la dernière bille qui était vraiment très basse, on a quand même une bonne régularité. La méthode de tir reste la même que d'habitude. Je vous montre là l'installation de mon champ de tir. En gros, toujours par souci de transparence, je mesure les distances avec un triple décamètre. La cible est une cible à taille humaine qui est censée représenter un vrai joueur d'airsoft. Du coup, si jamais j'arrive à toucher la cible, vous savez que je suis en mesure avec cette réplique de toucher un joueur en partie. Et je fais mes tests en position debout. Donc évidemment, les performances de la réplique sont influencées par mes propres performances. Donc j'essaye de m'appliquer au mieux pour être un bon tireur. Lors de ces tests de tir, la température était d'environ 28 degrés. On commence les tests sur une cible à 40 mètres avec de l'ultra-air et des billes en 0,30. Le fait d'avoir un biseur non réglé ne m'a pas aidé sur cette journée de tir. Par contre, à 40 mètres, on n'a vraiment aucun problème pour toucher la cible. On a plutôt un bon groupement. Après, c'est à moi de m'appliquer. Mais sinon, ça passe vraiment très bien. Les sensations de tir sont vraiment géniales. On a un recul qui est très franc. Par contre, il est très linéaire, il est très horizontal. Alors du coup, on a un très bon contrôle sur la réplique. Ça doit être grâce au bullpup. On n'a pas du tout le même feeling sur le G5. Du coup, franchement, c'est une très bonne surprise sur la partie tir. On a une belle trajectoire aussi. Avec de la 0,30, c'est vraiment le meilleur compromis que j'ai pu trouver. C'est vraiment super agréable. Allez, on se fait un peu plaisir avec du full auto. Comme à chaque fois, vous le verrez, les premières billes, c'est toujours galère parce qu'il faut que je retrouve mon réglage avec le biseur. Mais en tout cas, le full auto est parfaitement jouable. C'est vraiment super appréciable. Allez, on passe à 50 mètres maintenant. Toujours de l'Ultra Air et de la 0,30. Je ne changerai pas de billes parce que c'est vraiment le meilleur compromis. Là, ça va commencer à se complexifier. Donc toujours le temps de trouver le bon angle de tir. Donc les premières billes sont un petit peu gâchées quelque part. À partir de 50 mètres, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on commence à avoir la bosse du hop-up qui perturbe légèrement la visée et surtout, on a en fait le joint hop-up qui tourne progressivement à l'intérieur du canon. Ce qui fait qu'on a un spin latéral très fort. Donc la bille part très fort à droite. C'est assez désagréable et du coup, ça oblige à compenser pas mal. Sur 50 mètres, une fois que j'ai trouvé mon repère pour tirer efficacement, ça ne se sent pas trop. Mais par contre, vous allez le voir après à une distance plus lointaine, il faut qu'on pense vraiment beaucoup et ça, c'est assez dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada A 50 mètres, comme vous pouvez le voir, le résultat est franchement pas mal. Évidemment, la réplique n'est pas rodée, le réglage du viseur n'est pas fait, donc c'est évidemment un peu plus dur, plus le spin latéral. Mais en tout cas, aucun problème pour toucher à 50 mètres une fois qu'on a la réplique bien en marche. Allez, là on passe aux choses vraiment sérieuses. On passe à 60 mètres et vous allez le voir, le spin latéral va complexifier énormément la donne, ça va être vraiment très dur de toucher la cible, même si je vais réussir à l'atteindre de temps en temps. La bille part vraiment plus loin que 60 mètres. Il y avait un arbre derrière la cible on va dire à 65-70 mètres. J'entendais régulièrement la bille taper dans le tronc. Donc on a vraiment une portée, vraiment une longue portée, voilà. Mais après, la précision à cette distance avec ce haut-clop de réglé et cette lunette, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Allez, je suis paradin, une deuxième série de tirs à 60 mètres. Comme ça, vous pouvez comparer. Sous-titrage Société Radio-Canada et réglé Alors, je ne vous ai pas menti, on a vraiment une sacrée portée cette réplique. Franchement, en termes de portée précision d'origine, c'est une des meilleures répliques que j'ai jamais vu. Allez, vérifions un peu l'autonomie en gaz de ce chargeur de GHK, Stair Hog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jusque-là, rien n'est incroyable, c'est très normal. Alors, parfois la sonorité change, cependant j'ai remarqué que ça n'affecte absolument pas les performances, je ne saurais pas dire d'où ça vient. En tout cas, voilà, on n'a pas le même son, mais on a les mêmes performances, donc pas d'inquiétude. Et du coup, troisième chargeur fait sans aucun problème. On aborde le quatrième chargeur, c'est quand même très rare les répliques de GBBR qui vont jusque-là. Là encore, la sonorité change, mais les performances restent correctes et on a encore réussi à vider un chargeur. Du coup, allez, on continue, on verra bien. Ouais, franchement, les 13 dernières, il ne faut pas les compter. Reste que c'est quand même des performances assez incroyables, on a malgré tout réussi à vider le chargeur. Donc franchement, c'est assez hallucinant, c'est vraiment super. Alors, petit extra, je vais vous montrer comment on démonte la lunette du Sterhox GHTA pour remplacer la lunette par un rail Picatinny. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Maintenant, on peut prendre le rail. Par contre, attention au sens, il y en a un. Je vais vous montrer. Déjà, ce n'est pas comme ça. Vous avez bien que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, là, il y a un espace qui permet de faire coulisser dans la réplique. Et ensuite, il ne faut pas oublier la petite vis, parce que sinon, ça ne s'insère pas. Voilà. Il faut démonter cette petite vis. Avant de revisser, faites attention à ce que l'ajustement soit bien fait. Il ne faut pas que ça dépasse, sinon on pouvait abîmer quelque chose. Il faut démonter cette petite vis. Et voilà. Et voilà. Vous avez une déplique avec un rail Picatinny pour y mettre tous les optiques que vous voulez. Un 552 dans mon cas, par exemple. Mais c'est vraiment à votre convenance. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501